A l'école vétérinaire de Maison Alfort, on peut voir des écorchés datant du milieu des 18e siècle. Ces pièces étranges, aux visages grimaçants, et qui de prime abord provoquent notre effroi, sont tout ce qui reste de l'oeuvre de Loré Fragonard, un célèbre anatomiste du siècle des Lumières, oublié depuis. Sur les milliers d'écorchés qu'il a fabriqués, seule une vingtaine sont miraculeusement parvenus jusqu'à nous. Pour qui sait les regarder, ces pièces nous racontent une histoire, celle de Fragonard et de son siècle, qui fut à tous égards un siècle en révolution. De Fragonard, il n'existe aucun portrait, et il ne nous a laissé aucun écrit. Comment cet anatomiste admiré de son vivant a-t-il pu tomber dans un tel oubli ? Honoré Fragonard est un de ces hommes dont la vie se confond avec leur passion. Il est né sous l'Ancien Régime. La France est alors le pays le plus peuplé d'Europe, et son agriculture connaît des réformes profondes. Partout se répandent les idées des Lumières en faveur de la tolérance religieuse et de la rationalité scientifique. Fragonard va participer à l'aventure de son temps. Nous n'avons pas eu le plaisir d'être présentés. Diogène Cumain, négociant. Honoré Fragonard, chirurgien et professeur d'anatomie. Et voici ma femme, Laetitia. Vous avez d'intriguantes lectures, monsieur. Mais pourquoi faut-il qu'à l'intérieur du corps soit si répugnant ? Mais il ne l'est pas le moins du monde, madame. Sinon, pourquoi l'enveloppe serait-elle belle et si éphémère ? Pratiquer l'anatomie est dans son genre une forme d'art. Honoré Fragonard fait partie de ces anatomistes qui ne sont pas connus par leur écrit, mais par les œuvres qu'ils ont créées. Par ce qui est le corps du métier, c'est-à-dire la dissection et puis sa conservation, c'est-à-dire la préparation anatomique. Et on aurait pu ne jamais connaître son nom. Et sans un professeur d'anatomie qui s'est un jour demandé qui avait bien pu fabriquer ces écorchés qu'on trouvait au musée de l'école vétérinaire, un anatomiste de la fin du 19e siècle, on n'aurait jamais su que Fragonard avait existé. Notre histoire commence dans la ville de Grasse, en Provence, sous le règne de Louis XV. Honoré Fragonard est né dans cette bourgeoisie de province qui va faire la révolution en 1789. Son père tient boutique de marchands gantiers et parfumeurs dans cette ville déjà renommée pour ses parfums. Honoré Fragonard voit le jour en 1732, comme son cousin Jean Honoré, le futur peintre. Seul un demi-prénom les sépare. Mais bientôt, leur destin diverge. Peintre de la liberté des mœurs et de la douceur de vivre, Jean Honoré deviendra riche et célèbre dans la haute société parisienne. Tandis qu'Honoré, sans cesse courbé sur les cadavres, dans des salles de dissection glaciale, passera sa vie dans l'ombre et restera solitaire. À la mort de son père, Honoré commence une formation de chirurgien et apprend l'anatomie du corps humain en disséquant des cadavres. Il va écrire l'un des derniers grands chapitres d'une histoire longue de plusieurs siècles. L'histoire de l'anatomie, en fait, c'est une histoire gigantesque et passionnante. Mais on pourrait résumer l'affaire en disant que c'est l'histoire d'une conquête, de la conquête du corps. Et qui engage, en réalité, comme n'importe quelle autre conquête, des armes. Ces armes-là sont des instruments. On peut en voir un certain nombre ici dans les vitrines du musée d'histoire de la médecine. Mais moi, je dirais que plutôt que les instruments chirurgicaux, c'est surtout la main et c'est surtout le regard qui sont les véritables armes de cette conquête du corps. Et très longtemps, l'anatomie est un phénomène social qui engage donc un public dans des amphithéâtres pour assister à un événement très impressionnant, très significatif. C'est la découverte des mystères qui gisent à l'intérieur du corps du cadavre. C'est à la fin du Moyen-Âge que l'on commence à disséquer des cadavres en Europe, à des fins de connaissance. Au fil d'une lente évolution, la médecine se détache d'un savoir livresque, datant de l'Antiquité, pour se rapprocher du corps et l'observer. Cette révolution du regard va transformer la pratique médicale et son organisation. En 1731, la création de l'Académie royale de chirurgie anoblit le métier de chirurgien jusqu'à la dévolue à des barbiers méprisés des médecins et en fait une véritable discipline médicale. Honoré bénéficie de ce nouveau statut. A 27 ans, il est admis dans la Corporation des chirurgiens de la ville de Grasse. Nous sommes en 1759. Son frère aîné, qui a repris la parfumerie familiale, est le premier témoin de son succès. Je te félicite ! Merci. Viens là que je t'embrasse ! Respire. C'est le parfum de la vie. Ça sent quand même meilleur que le fumet des entrailles. L'odeur des entrailles, c'est aussi celle de la vie, tu sais. Décidément, je t'admire. Mais j'avoue avoir du mal à m'imaginer à ta place. Tu vas passer ton temps avec des viscères, alors que tu pourrais le faire avec des fleurs. Oui, mais si on aime la vie, on peut développer le désir de savoir comment elle fonctionne. Quel mécanisme, Nadine ? Quand tu ouvres encore, tu éprouves une force immense, et dans le même temps un calme et une sérénité incroyables. Dans cette histoire des dissections anatomiques, il y a quelques ouvrages marquants, dont celui-ci, par exemple, très connu, d'André Vézal, anatomiste bruxellois, qui s'intitule « De humani corporis fabrica », le plus beau livre de médecine qui a été publié à cette époque, et l'un des plus célèbres de tous les temps. Dans « La fabrique du corps humain », qu'il publie en 1543, André Vézal détaille le métier de l'anatomiste, très souvent un chirurgien comme Fragonard, avec son arsenal d'instruments de dissection, scalpel, couteau et scie. L'instrument décisif, c'est la main de l'anatomiste. Vézal lui-même, qui, dans une séance d'anatomie, va enfoncer ses doigts dans la matière cérébrale pour montrer des choses, ou qui va enrouler l'intestin d'un cadavre autour de son bras, et à la fin, il prend le bout de l'intérieur du corps, et il enlève le tout pour la démonstration de l'intestin. Fragonard a dû disséquer longuement pour connaître les muscles, les tendons et les nerfs, et se former à la structure du corps humain. D'un tempérament taciturne, replié sur lui-même, il se voue corps et âme à son travail. Comme tous les hommes des Lumières, il privilégie l'observation et l'analyse sur les dogmes religieux et ceux datant de l'Antiquité. Il n'a foi que dans l'expérimentation. Au temps de Fragonard, la dissection était probablement beaucoup moins codifiée qu'aujourd'hui, parce que c'était une période de découverte, et donc Fragonard a dû faire ce que je fais là, c'est-à-dire découvrir l'anatomie, tout doucement, à la lame du scalpel, en cherchant les plans de clivage des muscles. On était encore dans une période de découverte, de description des formations anatomiques. Voilà, donc on fait apparaître les muscles. On peut remonter ces muscles, comme je le fais ici, et on voit apparaître à ce moment-là les jolis tendons nacrés. Donc l'anatomie, ça a quelque chose d'artistique, puisque au premier abord, on ne trouve rien, et il faut sculpter le corps pour que la pièce corresponde à la théorie. La dissection a permis d'établir la théorie, mais la théorie, une fois établie, il faut la révéler à chaque séance de dissection pour expliquer le fonctionnement du corps. Conoré Fragonard, né en 1732, soit à peu près deux siècles après la parution de ce premier ouvrage qui marque la révolution de l'anatomie. C'est le traité d'anatomie d'André Vézal, et ce volume présente des planches d'illustration qui sont absolument superbes, avec des grands écorchés qui sont mis en scène, du reste. Cette anatomie humaine, elle est transposée très rapidement en Italie au cheval, qui est un animal noble, par Carlo Ruini. Alors qu'est-ce qu'il en reste au niveau des maréchaux ? C'est-à-dire des vétérinaires de ces temps-là ? Regardons par exemple ce traité du XVIIe siècle, qu'on appelle, qui est le nouveau maréchal, de Gervas de Marcal. On comprend tout en regardant une des planches avec la représentation des eaux qui est complètement farfelue, des eaux qui n'ont aucune orientation correcte, il n'y a même pas le bon nombre de vertèbres, et en réalité on est là sur l'interprétation d'un texte de Végès, c'est-à-dire un texte de l'Antiquité. Rien n'avait évolué dans la pratique et dans les connaissances des maréchaux depuis l'Antiquité. Celui qui va réformer en France, en profondeur, cette anatomie, c'est Claude Bourgelat, qui sera par la suite le créateur des écoles vétérinaires. Directeur de l'Académie d'équitation de Lyon, Claude Bourgelat est un écuyer de petite noblesse qui a reçu une formation d'avocat. Encyclopédiste proche de d'Alembert, il s'est imposé dans le milieu du cheval par des livres très remarqués. Ces éléments d'hypiatrique rassemblent des connaissances nouvelles dans le domaine de l'anatomie du cheval et de la ferrure. C'est à cette époque qu'il rencontre Henri Léonard Bertin, intendant du Lyonnais et futur ministre des Finances de Louis XV. Une bête en pleine forme. La France a des hommes en abondance pour faire la guerre, mon cher Bertin, mais pas assez de chevaux. Il faut les préserver. Les rois de France ont trop l'habitude des guerres pour l'ignorer. Et vous qui fréquentez notre roi de près, vous ne pouvez pas lui demander d'accélérer les choses ? Les choses avancent, mon cher Bourgelat. Le conseil d'état devrait vous donner satisfaction. Rien ne se fait dans la société d'alors sans les chevaux. Il y a toujours la demande de la cavalerie militaire pour faire la guerre. Mais au XVIIIe siècle, les campagnes connaissent un rapide développement agricole et les villes s'étendent. Les chevaux sont mobilisés pour labourer la terre, transporter les marchandises et les voyageurs. À la veille de la Révolution, la France compte plus de 1,5 million de chevaux. Et ce nombre entraîne la multiplication des problèmes de reproduction et de soins. Claude Bourgelat en est conscient. L'un des premiers, il a compris que l'anatomie était la clé pour faire progresser la connaissance, mieux soigner les chevaux et inventer la médecine vétérinaire. Mais il a compris aussi qu'il fallait s'intéresser à toutes les espèces utiles à l'agriculture. Les bovins, les ovins et les caprins. Au contraire des maréchaux ferrants qui incarnent une longue tradition de soins empiriques entièrement dédiée au cheval, résumée dans le proverbe « Sans fer, pas de cheval. Sans cheval, pas de royaume. » C'est donc le projet de Bourgelat qui aura la faveur du roi Louis XV. L'école vétérinaire qu'il crée à Lyon, en 1761, la première au monde, consacre la victoire des écuyers et du monde savant sur celui des maréchaux et des guérisseurs en tout genre, regroupés sous le nom d'Hipiatre. « J'aimerais aussi quelqu'un qui m'aide à s'occuper de cette école et qui soit anatomiste pour la démonstration aux élèves. Je vous ai écrit à ce sujet, vous ne m'avez pas répondu. » « J'ai songé à votre problème. Je puis à présent vous recommander un jeune homme chirurgien, certes, mais qui a de bonnes connaissances médicales et un talent certain pour la... Comment dire ? Pour la découpe. » « J'ai fait sa connaissance à Lyon, d'un certain Honoré Fragonard. Fragonard, c'est un nom qui, effectivement, me dit quelque chose. Il est bon pour exposer aux élèves car c'est surtout ça dont j'ai besoin puisque la matière à enseigner est déjà dans les livres et notamment dans les biens. » « Il a dû doiter une certaine prestance. Je ne crois honnête, pas savant. Quelqu'un qui ne vous fera pas de l'ombre et qui saura vous être reconnaissant. C'est tout ce que vous cherchez, n'est-ce pas, Bourgelin ? Je cherche à servir le roi, la France et la science, monsieur le contrôleur général des finances. » « Avec Fragonard comme avec Bourgelin, on est dans la continuité d'une grande tradition amorcée à la Renaissance qui fait qu'il y a eu un développement quasi parallèle des grands traités d'analyse anatomique et médicaux et des grands traités d'arrêt-questre avec une interpénétration entre les deux. Donc la rencontre dans la pédagogie d'un grand établissement qui avait comme centre d'intérêt de s'intéresser à l'ensemble de l'économie animale, plus particulièrement des chevaux mais aussi des autres animaux, imposait la présence d'un anatomiste. « Savez-vous, Fragonard, que nous vivons une époque remarquable. Les Anglais ont peut-être les machines et l'Amérique, mais nous, nous avons la science et la bonne philosophie. Et notre projet agrandira le prestige de la France. Par conséquent, la mission que je vais vous confier est de la plus haute importance parce que nous sommes des pionniers. Vous comprenez ça ? » « Je suis parfaitement conscient, M. Bourgelin. » « Ce n'est pas à la légère que je vous ai choisi et accordé ma confiance. C'est parce que vous avez un grand talent. » « J'espère de tout cœur être à la hauteur de vos espérances, M. Bourgelin. » « Bien. Votre tâche consistera effectivement à diriger cette école vétérinaire, la première de France, ne l'oubliez pas, et à enseigner l'anatomie en faisant des démonstrations aux élèves. En outre, vous tiendrez mensuellement les états de recettes de la pharmacie, des écuries et de la maréchalerie. Vous toucherez 1200 livres par an. » « Ces tâches et ces conditions me semblent parfaitement honorables. » « Ah, je tiens absolument à ce que les élèves recopient les livres qu'ils doivent connaître, car c'est en les recopiant que la matière se gravera dans leur mémoire. » « Pour enseigner l'anatomie, il y avait une méthode privilégiée qui était la dissection directe du cadavre. Mais cette dissection ne pouvait se réaliser que pendant les périodes froides de l'année, tout simplement parce que les cadavres se putréfiaient dans les salles de dissection. Alors Fragonard utilisait quelque chose qui était extrêmement classique à cette époque-là, qui était des écorchés, c'est-à-dire des momies, des pièces desséchées qui étaient conservées pendant une dizaine à une quinzaine d'années et qui permettaient de montrer les formations anatomiques pendant la période chaude, notamment durant le printemps et l'été. Il a donc fabriqué des écorchés, non pas dans un objectif artistique, il a fabriqué des écorchés pour enseigner comme moyen pédagogique l'anatomie à ses élèves. Bien, j'espère que vous êtes prêt dispo. Je vous ai préparé aujourd'hui un exercice qui, pour une fois, ne tâchera pas vos tabliers. Chabert, les livres, merci. Vous avez sous les yeux des chefs-d'oeuvre d'une littérature qui vous est familière, n'est-ce pas ? Bien, parcourez-les maintenant. Et j'aimerais que vous me répondiez à une seule, une seule et petite question. Qu'est-ce qui leur manque ? Que manque-t-il à ces images de préparation anatomique ? À l'odeur. Vos fesses, s'il vous plaît. Non. Ce qui leur manque ? Leur relief. Pour préparer un écorché, Fragonard devait d'abord choisir le corps. Alors, si c'était un corps humain ou même un corps animal, essayer de prendre un individu qui était si possible jeune, c'est-à-dire qui ait des artères souples et non pas les artères calcifiées d'une personne plus âgée. Ça facilitait les injections. Pour faire l'injection, il ouvrait le thorax. Il préparait à côté un mélange qui était fait de graisse de mouton, résine de pain, essence de térébenthine. Il plaçait ça dans un clistère, une grosse seringue métallique. Il poussait ensuite brutalement cette injection et elle partait ainsi dans tout le système vasculaire. Elle empruntait donc la horte, par exemple ici, se répartissait à l'avant-main, mais également, via le ventricule droit, partait dans les artères pulmonaires. Il attendait un petit peu que l'injection refroidisse et le corps était prêt ensuite à être disséqué. Une fois que la chose était faite, il fallait momifier le corps. Et pour momifier le corps, on le plaçait dans un bain d'alcool, si bien que par effet osmotique, l'eau des cellules partait dans l'alcool et l'alcool rentrait dans les CD. On obtenait un corps qui était déshydraté, mais dont l'apparence était humide. On sortait ce corps à ce moment-là du bain d'alcool et on le mettait à sécher. Alors on ne mettait pas à côté d'une flamme, bien évidemment, mais on le mettait dans un endroit très aéré qu'on appelait le séchoir et qui était en général au-dessus de l'amphithéâtre d'anatomie. L'air ensuite faisait son effet, l'alcool s'évaporait et le corps était sec. Il fallait ensuite repeindre en surface les artères en rouge et les veines en bleu. Messieurs, notre cadavre ne saurait tarder. Mais vous allez voir, aujourd'hui, ce n'est pas n'importe quel cadavre. Je suis toujours vivant, monsieur le professeur. Un peu de patience. Monsieur le ministre, je... Cet écorché de Noré Fragonard évoque une scène de la Bible. Samson se battant contre les Philistins avec sa mâchoire d'âne à la main. Mais Fragonard a transformé l'anatomie de cet homme. Avec ses yeux de porcelaine, son regard exorbité, son nez écrasé, ses oreilles tordues, un rictus au coin des lèvres, il s'en dégage une extrême violence. Cette théâtralisation des corps est une représentation classique des livres d'anatomie pour faire ressentir le mouvement de la vie en montrant les muscles, les artères et les autres éléments d'anatomie et non pas quelque chose de morbide. L'école connaît un tel succès que Bourgelat est promu en 1764, commissaire général des Haras de Paris. Il veut déménager l'école dans la capitale. Mais le roi Hébertin s'y oppose et le charge d'en créer une nouvelle à Paris pour faire face aux besoins croissants de vétérinaires. Voyez, Fragonard, nous essaimons et Paris, la ville, que le monde entier nous envie, sera bientôt le centre d'une étoile d'où triompheront partout les lumières de mon enseignement. Vous restez directeur et professeur d'anatomie, mais à l'école vétérinaire de Paris. Je tiens à vous associer à ce succès. Faites vos bagages, Fragonard. Un beau verre. Accompagné d'un collègue et de quelques élèves, Fragonard quitte Lyon en 1765. Ils installent la nouvelle école dans le domaine d'Alfort que Bourgelat vient de racheter près de Paris. Ce domaine, où Honoré Fragonard a exercé ses talents d'anatomiste il y a deux siècles et demi, abrite encore aujourd'hui l'école vétérinaire. ne le mets pas par terre. Un, deux, trois. Oh, putain, c'est une horreur. Vas-y, toi, attrape la patte. Allez, maintenant, il faut tirer complètement sur l'arrière. Allez, ok. Allez-y, on le pousse. Voilà, c'est bon. Et là, ici, j'attrape la jonction duodénum ascendant géjunum. Je pose mes ligatures. Vous imaginez quand il faut sortir ces segments ? Comme à Léon, Fragonard dissèque et enseigne. Dans le secret de son laboratoire, il fabrique sans relâche des pièces anatomiques de plus en plus spectaculaires. Maître, désolé de vous déranger, on a apporté un paquet pour vous. Merci. C'est magnifique. Je n'ai jamais vu une chose pareille. Et personne n'a jamais vu une chose pareille. Parce qu'elle est unique. Il paraît que vous avez fait sensation lors de votre dernière leçon. J'aurais présenté une préparation anatomique particulièrement réussie, c'est exact. On m'a raconté, oui. Mais comment diable faites-vous donc ? Avec quoi parvenez-vous à ce résultat ? Du doigté. Toujours ce goût du mystère, hein, Fragonard ? Cela fait un certain temps que nous travaillons ensemble, mais se connaît-on vraiment. Il est rare qu'une bouteille de vin nous réunisse comme ce soir. Je travaille actuellement sur un livre sur l'anatomie du cheval. Poudriez-vous y jeter un coup d'œil ? Et si vous avez quelques petits conseils à me donner de grâce, n'hésitez pas. J'ose aller plus loin. J'aimerais que vous y apportiez votre contribution concernant les coupes anatomiques et les commentaires. Me comprenez-vous ? Il en sera fait ainsi, M. Bourgel. J'ai entendu dire que vous travailliez en secret sur des pièces un peu particulières. M'en direz-vous davantage ? Ma méthode n'est pas suffisamment au point pour pouvoir la révéler. Fragonard avait en gros trois secrets. Le premier, je vous l'ai déjà dit, il utilisait du suif de mouton. Et le suif de mouton, qui était très courant au XVIIIe siècle, il servait notamment à faire les chandelles, ce suif de mouton n'était pas chargé avec de la cire d'abeille, ce qui était la technique classique. La cire d'abeille fond autour de 70 degrés et utiliser de la cire impliquait de réchauffer les corps énormément. C'est-à-dire qu'on prenait le cadavre et on le baignait littéralement plusieurs heures dans de l'eau qui était maintenue très chaude, de manière à ce qu'il soit, pardonnez-moi l'expression, chaud à cœur. Et de telle façon que le mélange bouillant qui était envoyé dans le cœur n'allait pas être bloqué par un refroidissement ponctuel. Alors, en retirant cette cire, il assurait un très grand succès à ses injections et il a été connu dans toute l'Europe pour cette incroyable aptitude à injecter les cadavres. Deuxième particularité, il ne mettait pas de colorant dans ses injections veineuses. Classiquement, on mettait du colorant bleu pour marquer les veines. Lui ne le faisait pas et l'intérêt, c'est qu'il diminuait la viscosité du mélange et ça diffusait beaucoup mieux dans les segments veineux. Et la troisième particularité, c'est cette fameuse térébenthine de Venise qui préservait les écorchés des attaques des insectes alors qu'on utilisait des vernis à l'alcool assez simples mais qui ne protégeaient pas contre ces insectes. 7 livres et demi de vernis 4 ciseaux pour briser les os 4 étuis de scalpel et 4 couteaux à disséquer une tête de bœuf à un sujet humain 3 livres et 4 sous 4 perdieux d'émail à 3 livres. Honoré Fragonard a choisi de mettre en scène ces écorchés. C'est-à-dire qu'il n'a pas laissé les cadavres comme ça posés sur des tables ou sur des planches mais il les a érigées et il a mis cet homme sur un cheval ce cheval est au galop c'est une représentation qui est extrêmement classique dans l'anatomie car l'anatomie doit être vivante et pour être vivante pour mettre en jeu les différentes structures anatomiques les muscles et bien on ne doit pas simuler la position du cadavre qui renvoie à la mort mais au contraire positionner le corps pour qu'il donne une apparence de vie et on sait par un écrit de Fragonard que cette pièce-là très spectaculaire servait à comparer les muscles de l'homme et les muscles du cheval. Il s'est trouvé confronté à une analogie de forme entre l'humain et le cheval finalement on retrouve les muscles les mêmes organes dans ces deux espèces et progressivement est arrivée l'idée que c'était un continuum zoologique et donc Fragonard a participé à ce moment très particulier où l'homme fait à l'image de Dieu progressivement est rentré dans le règne animal ce qui est une posture qui est près darwinienne qui va être confirmée par cette théorie de l'évolution. La mâchoire inférieure est plus petite est plus petite que la mâchoire supérieure en pionnier Fragonard est passé de l'anatomie humaine à l'anatomie animale pour laquelle il ne disposait d'aucune donnée précise sauf pour le cheval il participe à ce grand mouvement comparatif qui rapproche inexorablement l'homme des animaux et qui aboutira un siècle plus tard à Darwin et à sa théorie de l'évolution des espèces attention sans craindre d'enfreindre les dogmes religieux Fragonard suit les traces du comte de Buffon le célèbre naturaliste dont l'histoire naturelle générale et particulière établit les ressemblances entre l'homme et le singe et la possibilité d'une généalogie commune vous voyez ici le quatrième tome de l'histoire naturelle générale et particulière de Buffon on vit littéralement dans cette première édition l'histoire de cette première oeuvre encyclopédique qui touche aux animaux et par exemple si vous regardez le début ça commence par des lettres de messieurs les députés syndiques de la faculté de théologie à monsieur de Buffon la réponse de monsieur de Buffon à messieurs les députés et il y a donc des échanges avec les théologiens qui contestent certaines parties de cette histoire naturelle de Buffon qui notamment préfigurent la dérive des continents dès lors remet en cause la Genèse et bien sûr les théologiens s'offusquent de cette première remise en cause d'un dogme religieux par la raison scientifique et c'est très rigolo parce que vous avez tous les griefs qui sont faits à Buffon et il va faire une déclaration une amende honorable je déclare premièrement que je n'ai eu aucune intention de contredire le texte de l'écriture que je crois très fermement tout ce qui est rapporté sur la création soit pour l'ordre des temps soit pour les circonstances des faits vous voyez que là il y a un affrontement entre la raison scientifique la découverte scientifique les théories scientifiques et d'un autre côté les écritures l'oeuvre de Buffon était de notoriété publique et il ne fait aucun doute que Fragonard y a eu accès dans les rares moments de répit que lui laissaient l'ampleur de sa tâche à la demande de Bourgelat Fragonard constitue à Alfort une collection de grands squelettes et des préparations anatomiques qui s'enrichit des plus belles pièces qu'il fabrique avec ses élèves l'exceptionnelle collection d'Alfort devient incontournable pour les naturalistes anatomistes et médecins de toute l'Europe il vient aussi admirer les très belles injections de monsieur Fragonard décrites dans des récits de voyages et des ouvrages scientifiques du temps Fragonard Fragonard il est arrivé le fruit d'un fameux labeur précis anatomique du corps du cheval l'éditeur a admirablement travaillé ce livre deviendra un classique par Bourgelat sans votre aide pour ce livre que j'ai moi-même conçu il n'aurait pas cette allure et je tenais à vous offrir en primeur cet exemplaire pour vous prouver ma plus sincère amitié ne me remercie pas vous êtes mon plus fidèle adjoint allez je vous laisse à votre travail et retourne à ma tâche Bourgelat avait l'habitude de publier les données de ses collaborateurs sous son nom et l'on sait que Fragonard avait en grande partie créé celle du précis anatomique du corps du cheval sans que son propre nom fût mentionné sa renommée croissante lui vaut d'être convié à dîner à Versailles chez Bertin le ministre des finances de Louis XV l'un de ses fervents admirateurs il paraît monsieur que votre talent a dépassé nos frontières et que l'on ne parle plus que de vos écorchés ce sont simplement des sujets d'études scientifiques et de démonstrations pour mes élèves madame je me suis laissé dire que vous pratiquez des mises en scène morbides s'inspirant de la mythologie voire même parfois de la sainte bible j'agis parfois au gré de ma fantaisie c'est vrai mais je crois en effet qu'il faut toujours s'efforcer de mettre un peu d'art en toute chose pour ma part je ne tolère les animaux découpés que dans mon assiette mal à l'aise parfois moqué pour la mauvaise coupe de ses habits Fragonard renonce à ses soirées et s'isole du grand monde à la fin des années 1760 il ne supporte plus l'autoritarisme de Bourgelat qui prend ombrage de sa réputation grandissante et surtout de l'admiration que son ami Bertin voue à son plus fidèle adjoint je crois que j'ai droit à des explications monsieur Bourgelat vous transformez en furie voilà qui vous changera de votre mutisme expliquez-moi pourquoi vous ne voulez plus que mon frère s'occupe du jardin des plantes c'est un désaveu qui revient à le chasser de l'école et pourquoi avoir retiré la pharmacie de mes attributions je n'ai pas à me justifier surtout si votre comportement à l'instant est indigne de vos fonctions la vérité c'est que vous voulez faire le vide autour de moi mais pour qui vous prenez-vous donc monsieur Fragonard ce sont manifestement l'un des propos d'un esprit dérangé j'aurai l'indulgence de les mettre sur le compte de la surcharge de vos activités je ne suis pas votre laquet vous n'êtes qu'un professeur et rappelez-vous que les professeurs sont comme des gens à gage que l'on peut congédier au moindre mécontentement vous oubliez ce que vous me devez monsieur Bourgelat non monsieur Fragonard c'est vous qui oubliez ce que vous me devez c'est moi qui est sorti du trou ce petit provincial que vous êtes manifestement resté le sieur Fragonard souffle l'esprit de la discorde dans l'école depuis plus d'une année sans doute sa santé est-elle altérée par une pierre qu'il a dans les reins et une dans la vessie nous ne devons cependant pas l'abandonner ce que je demande à mon seigneur c'est d'avoir pitié d'une pauvre tête égarée qui se ressent à Paris de la chaleur du soleil de Provence et je propose de lui accorder après son départ de l'école une pension annuelle de 600 livres maître mes compagnons et moi-même avons quelque chose pour vous toujours en tête Flandre même un jour comme aujourd'hui veuillez accepter ce présent il est le témoignage de notre gratitude merci Flandre merci à tous cela ne réparera pas la justice j'espère que vous vivrez demain dans un monde qui tentera de le faire merci s'il a obtenu le renvoi de Fragonard Bourjola provoque une fronde chez les élèves par ses méthodes despotiques à tel point qu'il doit se rendre à Alfort pour calmer les esprits donc après son renvoi en 1771 Honoré Fragonard se trouve sans ressources il a une petite rente qui lui est délivrée chaque année mais il va se mettre à fabriquer et on le sait par la lettre de 1792 en grand nombre des préparations anatomiques qui vont venir peupler les cabinets des curieux c'est le terme qu'il utilisait lui-même Fragonard le terme de curieux recouvrant étant symétrique d'amateurs signifiant amateurs donc de personnes qui faisaient des collections le cabinet de curiosité étant à l'origine quelle que soit son échelle la traduction d'une sorte de volonté de décrire l'univers et de décrire l'univers sous tous ses aspects ils sont résolument macroscopiques qu'à l'origine on va rassembler tous les échantillons possibles de toutes les formes d'occupation de la terre alors ça va avec les grandes découvertes avoir dans son cabinet de curiosité une momie un cas ou une parure indienne va être la preuve d'une importance sur la découverte des nouveaux terrains etc au 18e siècle la mode des cabinets de curiosité se répand dans la société les marchands rapportent de leur voyage au long cours des spécimens et des originaux pour les savants de l'époque et un public cultivé lecteur de l'encyclopédie ces cabinets d'histoire naturelle s'enrichissent parfois de pièces anatomiques dans celui du duc d'Orléans aujourd'hui dispersé on pouvait admirer des cires anatomiques d'André Pinson un célèbre séroplasticien devenu par la suite le modeleur de cire d'Honoré Fragonard la femme à la larme est particulièrement spectaculaire elle présente une face où on voit une larme qui coule de l'oeil et puis de l'autre côté c'est une coupe sagitale de la tête qui montre l'encéphale le cerveau en fin de compte on a l'impression de voir le siège des émotions qui sont témoignées par cette larme qui descend sur la joue c'est les pièces de Pinson sont remarquables par la qualité artistique ou la qualité esthétique qu'elles renferment à la différence des pièces peut-être de Florence qui sont beaucoup plus anatomiques avec des détails foisonnants celles de Pinson sont très sobres contemporain de Fragonard Félice Fontana créateur de l'atelier de séroplastie de Florence réalise au milieu du 18e siècle des cires anatomiques pour l'enseignement comme Fragonard il veut servir la science mais rendre superflu l'exhumation des cadavres en créant des mannequins de cire plus vrais que nature avec sa Vénus montrant un intestin déployé avec tous ses vaisseaux et l'ensemble du système lymphatique chose impossible à rendre par le geste naturel Fontana crée une oeuvre d'anatomie artificielle qui se joue des limites de la dissection à l'époque de Fragonard on est dans le point culminant ou l'aboutissement de tout un processus historique de très très grande ampleur depuis la fin du Moyen-Âge mais en tout cas depuis la Renaissance qui a bouleversé qui a changé en profondeur le regard sur le corps du fait d'avoir comme matière de travail des corps morts des cadavres on part à la recherche des sources de la vie en travaillant sur des objets morts le cadavre est avant tout en ce sens là une limite quelque chose qui marque justement la frontière qu'on ne peut pas dépasser durant les 20 années qui suivent son renvoi Fragonard use de sa renommée chez les curieux parisiens pour gagner sa vie et accumuler une immense collection de préparations anatomiques il a dû disséquer des centaines de cadavres au cours de cette période où l'on perd sa trace il m'en faut de plus frais il y a des cours d'anatomie dans tout Paris d'autres s'en contenteront mes clients sont exigeants mais moi aussi allez donc les ramasser directement dans la rue si vous les voulez plus frais c'est ça va les ramasser dans la rue un des problèmes qui se posent et surtout dans la seconde moitié du 18ème siècle c'est l'approvisionnement de cadavres des réformes dans l'enseignement médical veulent à Paris veulent que chaque étudiant puisse avoir son propre cadavre à disséquer et donc la demande de corps morts va exploser et l'offre ne sera pas suffisante et donc on assistera à une pénurie constante par les voies officielles légales réglementées établies ce qui se développe par conséquent c'est une sorte de marché noir de cadavres des individus qui d'une part volent les corps dans le cimetière qui ensuite dans les heures de la nuit écoulent leurs marchandises dans les rues de Paris et une fois que la dissection a été faite il faut se débarrasser des débris et donc on a des descriptions d'une ville où des morceaux de corps pullulent ici et là puisque les étudiants de médecine de chirurgie se débarrassaient tout simplement des choses dans la rue voire les brûler dans des greniers ou bien on les jetait dans la scène pour nous le siècle des lumières c'est la rationalisation c'est l'application des règles de la réalisation pour lire le monde mais en même temps il y a des curiosités qui sont beaucoup plus troubles alors on sait très bien comment on passe de l'exécution capitale au corps de l'écorché dans certains amphithéâtres il y a tout un lien à ce moment là entre les différentes manifestations interrogations de la science lorsqu'on a exécuté toute cette bande de bandits de la bande d'orgères qui pillait les fermes de Beauce on a envoyé un anatomiste pour immédiatement figer leur tête dans ce qui n'était pas encore du formol parce que tout le monde est persuadé qu'on va y lire dans la disposition des traits l'organisation du visage les principaux caractères de la physionogomie qui permet d'interpréter le tempérament des gens etc c'est un phénomène qui lit tout en 1792 au beau milieu de la tourmente révolutionnaire Fragonard réapparaît soudain les bouleversements politiques lui laissent entrevoir la possibilité de faire progresser la cause de l'anatomie il rédige un rapport destiné à l'assemblée législative il y propose la création d'un cabinet national d'anatomie constitué de 1500 pièces de sa propre collection citoyens la nation française possède à peu près tout ce qui est nécessaire pour faire fleurir toutes les sciences excepté l'anatomie nous venons proposer à l'assemblée nationale une institution qui nous manque institution sans laquelle la médecine et la chirurgie seront toujours stationnaires l'établissement d'un cabinet anatomique national il faisait valoir à la nation l'intérêt d'un tel établissement qui présenterait plusieurs milliers de préparations anatomiques propres à faciliter l'enseignement la formation des médecins et des chirurgiens dont la révolution avait tant besoin à cette période-là notamment sur les champs de bataille son projet reste sans suite mais il va jouer un rôle actif dans la politique d'enseignement que la jeune république met en place à partir de 1793 pour remplacer les institutions renversées en même temps qu'il y a rupture il y a recherche de reconstruction de l'univers en conformité avec les nouveaux idéaux de la pédagogie républicaine et c'est là c'est le moment où Condorcet et les conventionnels vont élaborer le plus grand projet de réorganisation de l'enseignement qui aura été fait après la chute de la monarchie et avant les mises en place du 19ème siècle après l'abolition des académies le peintre David proche de Robespierre propose de créer un jury national des arts par des âmes fortes qui ont le sentiment du vrai du grand que donne l'étude de la nature parmi les 55 personnalités qu'il fait nommer figurent les deux fragonards le peintre et l'anatomiste ce n'est plus un atelier c'est une ruche c'est la révolution en marche dans tous les domaines même celui de l'art et c'est l'heure de rassembler et combiner les talents au profit de la patrie de combiner les talents j'ai beaucoup d'estime pour vous et l'anatomie me passionne venez voir vous démontez les corps et moi je les remonte regardez d'abord le sclète puis les pots les muscles les vêtements et le tour et jouer votre démonstration est éloquente la révolution a besoin d'hommes comme vous Fragonard participe aussi à la commission temporaire des arts dont la mission est de conserver des monuments précieux des collections utiles héritage savant que la France réclame et dont l'immense qualité promet l'établissement d'un grand nombre de cabinets et musées dans toute la république la sauvegarde du patrimoine devient une préoccupation essentielle aux yeux des révolutionnaires qui inventent le concept de musée ouvert à tous Fragonard y contribue en allant faire l'inventaire du cabinet d'Alfort un spectacle de désolation l'y attend la collection à laquelle il a consacré tant de force est à l'abandon dans un état pitoyable il dresse l'inventaire des 3033 pièces sur 186 folios rédigés de sa main et en demande le transfert à Paris en 1795 il prend la direction des préparations anatomiques de la nouvelle école de santé de Paris la découverte du corps et de ses organes est achevée désormais les anatomistes vont s'intéresser aux pathologies et c'est le successeur de Fragonard à l'école de santé Guillaume Dupuitrin qui deviendra le maître incontesté de cette discipline dans la première moitié du 19ème par rapport à l'époque de Fragonard et par rapport à toute la tradition anatomique antérieure on a changé d'époque on est en réalité entré dans en quelque sorte la grande époque de l'anatomie pathologique où on va établir les corrélations entre les lésions des organes qu'on va constater dans les autopsies après la mort et les symptômes de la maladie de l'individu on conserve ici donc des pièces qui ne sont plus d'anatomie normale comme c'était le cas chez Fragonard et avant lui ces pièces sont destinées à montrer l'éventail des anomalies de la nature en quelque sorte ou des conséquences des maladies sur l'organisme allant jusqu'à l'épuisement de ses forces Honoré Fragonard est mort avec son siècle en 1799 dans son éloge funèbre le directeur de l'école de santé dira de lui tout entier à ses occupations anatomiques il imaginait inventer des pièces qu'il désirait fort qu'on vint voir mais il n'écrivait rien et on eût pu dire de lui qu'il parlait aux yeux aussi répondait-il à ceux qui lui parlaient de son cabinet venaient et voyaient avec ces écorchés nous assistons à la création d'un art scientifique comme on le pratiquait à l'époque de Fragonard ciselant des cadavres dans la solitude des salles de dissection à la découverte du corps il reste pour nous le précieux témoignage d'un siècle qui a bouleversé la société et transformé l'homme occidental dans sa façon d'être de penser et dans son rapport à la connaissance restez avec nous dans un instant Polard une femme appelle le commissariat pour dire qu'elle vient de tuer un homme c'est l'ange écarlate une nouvelle affaire pour Police 110 Musique Musique ... ...